L'illégalité salariale entre hommes et femmes, mythe ou réalité ? Pour moi c'est une réalité je trouve. C'est une réalité. C'est une réalité, oui. Réalité. 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 Pour moi, plus tonique. Réalité, oui. Je pense qu'il y a une réalité aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Mythe ou réalité ? Réalité. Il y a des choses à dire. On est parti alors ? A combien est-ce que vous estimez l'écart de salaire entre un homme et une femme ? Je pense 20 à 30%. Moi je dirais 60%. 60% de différence de salaire entre un homme et une femme ? Ouais. Au moins 10-15%. 20 à 25 quand même, mais ça reste beaucoup. 20 à 30% ? C'est ça 20%. Un écart de 25% à peu près ? Je dirais 30% moi. 20% ? Je pense. Oui, ça paraît bien. Je pense qu'il y a un écart, il y a forcément un petit écart, mais je pense qu'il est maximalisé et en vérité, il est moins que ce qu'on pourrait penser. À temps de travail égal et à post-égal, c'était 5%. Je l'avais déjà vu passer cette information, mais je ne saurais pas dire sincèrement. Je sais qu'il y a une certaine date, je crois vers, je ne sais pas si c'est octobre ou novembre. Le 5 novembre. Ou si les femmes arrêtent de travailler en gros, c'est ça un an. Ils travaillent gratuitement à partir du 5 novembre. Voilà, c'est ça. D'après les médias de masse. Si les entreprises payent 20% de moins les femmes pour le même travail que les hommes, pourquoi ils embauchent des hommes ? Ah oui, tiens, bonne question. Parce que c'est des hommes. Je voulais dire parce que c'est des hommes. Tu penses que du coup, il faudrait changer le process de recrutement ? Mettre des femmes pour recruter ? Oui, je pense que femme à femme, ça passe mieux que homme à femme. 80% des cadres RH sont des femmes. Ah, bon, mauvaise réponse. C'est une belle question, ça. Pertinente. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. La maternité, ça doit jouer. Peut-être aussi. Pourquoi les entreprises recrutent des hommes ? Alors, j'ai vu ça en histoire. Attention, attention. En fait, c'est que les femmes, elles vont avoir leur congé de grossesse à un moment donné. Si elle est jeune, à un moment, elle va avoir un congé de grossesse. Et apparemment, ça coûte plus cher pour les entreprises de payer les congés de grossesse. Alors qu'un homme, comme il peut avoir le congé parenté, mais je crois que ça dure moins longtemps. Et du coup, il retourne plus vite au travail et rapporte plus d'argent à l'entreprise. Je crois que c'est un truc comme ça. Et une fois qu'elles sont embauchées, du coup ? Alors ça, en vrai... Pourquoi elles sont payées 12,5 de moins une fois qu'elles sont embauchées ? Si c'est pour le même travail, même diplôme, travail égale. En vrai, je ne sais pas. Si il y a 25% une fois embauchées, pourquoi est-ce qu'on n'embaucherait pas que des femmes ? Parce que ça ne sert à rien de payer 25% quelqu'un de plus que quelqu'un d'autre si c'est le même travail qui est à la finalité. Pourquoi ? Olivier ! Moi, j'en ai aucune idée, moi. Moi, vraiment... Je me plains des inégalités salariales, et au final, je n'ai même pas de réponse. Tu répèles ce que tu as appris ? C'est une bonne question. Là-dessus, je n'en ai aucune idée. Non, je n'ai pas vraiment de réflexion là-dessus. Je ne sais pas. Pour montrer que c'est assez mixte. Ok. Donc, tu es une entreprise où son objectif, c'est de faire de l'argent. C'est juste pour la mixité, pour l'image sociale ? Ben... Toi, demain, tu es une employeuse. Tu as le choix, pour le même résultat de travail, de payer quelqu'un 20% de moins que quelqu'un d'autre ? Est-ce que tu prends vraiment... Non, je ne pense pas. Alors, moi, si j'aurais l'effet en inverse, c'est genre, ça serait... Enfin, tu sais, genre... Il y aurait de la discrimination envers les hommes, non ? Si j'aurais ça, enfin... Il y a un moment où ça pêcherait peut-être au niveau des congés, je ne sais pas. C'est pas con, en fait. Vous le vivez, vous, les carcelerais ? Je le ressens. Je ne le vis pas concrètement, mais je le ressens. Pour l'instant, je ne l'ai pas subi. Je sais que ça existe, que ça existait, notamment au temps de mes parents. Non, je n'ai pas, justement, en fait. Enfin, j'en ai, mais je pense que dans le niveau cadre supérieur à l'industrie, en fait, il y a des petites inégalités salariales, en fait. Je travaille dans une société, en fait, qui fait en sorte qu'il y ait des égalités salariales. Je pense que moi, il n'y en a pas. Je suis payée la même chose qu'un homme. Ouais, ouais, bah déjà, on nous en parle à l'école et tout. Puis même quand on rentre dans le milieu professionnel, des fois, on peut le voir que il y a... Mais ce n'est pas aussi flagrant qu'on peut le croire. Alors moi, dans mon domaine, pas trop, parce que je suis dans la coiffure, donc il y a quand même plus de femmes. Pour l'instant, on est étudiantes. Autour de vous, peut-être ? Non. Honnêtement, le sujet du salaire est un petit peu tabou dans toutes les entreprises. Et c'est vrai que ce n'est pas un sujet dont on va discuter à titre comparatif. Le problème, c'est que dans une entreprise, généralement, tu as un panel qui est quand même assez varié de mes collègues qui ont des diplômes différents, qui ont des expériences aussi professionnelles différentes et qui, forcément, va jouer sur le salaire. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais vraiment un panel égalitaire en mode... On a le même diplôme, le même niveau universitaire, on a la même expérience professionnelle. Et là, effectivement, on peut se permettre de comparer parce qu'on a des bases de données qui sont équivalentes. Le problème, c'est que c'est un peu biaisé parce que je vais avoir des collègues hommes qui ont zéro expérience professionnelle, qui ont juste un diplôme. Moi, je vais être payé plus cher qu'eux, du coup, parce que moi, j'ai mon expérience derrière. Par contre, à l'inverse, j'ai un collègue de 40 ans qui va être payé beaucoup plus cher que moi parce qu'il a su renégocier aussi son salaire à côté, qu'il a des diplômes en conséquence, et ce qui est totalement normal. Donc, je ne peux pas vraiment dire parce que c'est faussé. Il y a toujours des facteurs externes qui rentrent en compte. Je l'ai vécu en entreprise il y a quelques années où j'ai été embauchée exactement en même temps qu'un de mes collègues masculins sur le même poste, même âge et même compétence. Donc, exactement, même diplôme. Et pour autant, donc, avec le même salaire, moi, j'avais des tâches qui, du coup, m'étaient plus confiées parce qu'on avait ce côté de « je suis une femme, donc je suis plus organisée, donc je peux m'occuper de ça pour l'équipe, etc. » Sauf que, du coup, quelque part, oui, sur la fiche de salaire, à la fin de mois, j'avais la même paye, mais mes journées étaient beaucoup plus remplies de choses que lui ne faisait pas et que moi, par contre, je faisais dû au fait qu'il y a ce mythe-là, je pense, qui est très généralisé de « les femmes, elles sont plus organisées, parfois elles vont un peu plus vite, peut-être qu'elles papillonnent peut-être un petit peu moins. » Alors, je ne suis pas en train de dire ça de tous les hommes à l'intention, mais il y a ce côté-là où on va plutôt confier les tâches administratives aux femmes parce qu'on sait que ce sera vraiment bien fait, qu'on ne ferait pas forcément chez tous les hommes. Pourquoi, du coup, quand ça t'es arrivé, tu n'as pas demandé d'augmentation ? C'est une très bonne question. Je pense que sincèrement parce que je n'ai pas osé. Pour moi, je l'avais accepté. Comment est-ce que sont calculées les inégalités salariales, ce 25% ? Est-ce que tu sais comment il est calculé ? Non, pas du tout. Non, par questionnaire, par exemple ? Non. Pour moi, à mon sens, je pensais que ça partait du salaire fixe, classique, hors heures supplémentaires, salaire de base, en fait. Absolument pas, non. Je ne sais pas. Si on comprend le calcul, peut-être qu'on considère le revenu total des hommes divisé par le nombre d'hommes par rapport au total des revenus des femmes divisé par le nombre de femmes. C'est ça. Anne, que ce soit prime, prime de nuit, prime de risque, prime de déplacement, considère les gros du CAC 40, etc. Tout ça, c'est pris en compte. Quelle serait la solution pour toi que tu pourrais mettre en place pour réduire ces inégalités ? Moi, je pense que ça se joue très haut au niveau des lois, notamment. Il y a déjà une loi qui a interdit. Après, je pense qu'il faudrait une sorte de contrôle. Déjà des contrôles. Ah, il y a déjà des contrôles ? Ouais, bon, bah là, je ne sais pas. J'avoue, là-dessus. Je pense que sinon, en vrai, il faudrait faire une manifestation au sein de l'entreprise ou là où ce qu'on vraiment ressent, en tout cas en termes pour les femmes, je veux dire, se rebeller un petit peu. Ou alors qu'on fasse un peu plus de vidéos, de prévention pour les femmes, en disant, voilà, il faut se battre pour l'inégalité, mais encore plus, quoi. En faisant des micro-trottoirs ? Ouais, par exemple, c'est une bonne solution, je trouve, là-dessus, oui. Moi, je pense qu'il faudrait plus regrouper par, on va dire, par catégorie d'emploi. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ouais, un peu. Au niveau des stats, ce serait mieux, ce serait plus pertinent, je pense. En vrai, ça aussi, pour moi, ce serait la loi qui pourrait jouer à ça. La loi dit déjà qu'à poste égal, diplôme égal, le salaire doit être le même sur la fiche de poste. Ouais, mais si la loi dit ça, pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours des problèmes ? C'est la question que je te pose. Moi, j'ai la réponse. Ah, mais moi, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de discussions ouvertes sur les tâches réelles, les missions réelles qu'ont les hommes et les femmes. Les entretiens de fin d'année, par exemple, je trouve qu'en général, ça n'aborde jamais ces points-là de « qu'est-ce que tu fais de tes journées concrètement ? » C'est plus vraiment un peu une discussion ouverte sur comment on se sent, etc. Mais déjà, je trouve que ça a un côté très… Il y a peu de personnes, que ce soit ou moins aux femmes, qui arrivent à dire réellement ce qu'ils pensent à ces moments-là parce qu'on n'a pas envie de se mettre en froid avec tout le monde. Et c'est rarement sous la confidentialité, blablabla. Donc, je pense que c'est ça, premièrement. Je pense que nous, en tant que femmes, il faut qu'on s'affirme plus, même si c'est du coup prendre des risques. Mais je pense qu'il y a une part volontarienne de notre part aussi. Ce n'est pas que la faute des hommes. Et je pense qu'il faut que certains hommes, surtout les managers, laissent plus de place aux femmes aussi. En tout cas, moi, personnellement, je ne l'ai jamais vécu. J'ai toujours eu ma chance selon mes compétences. Et jamais on ne m'a proposé un salaire plus bas que ce que je pouvais prétendre à compétence égale avec quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, je n'en ai pas entendu parler sur des missions qui m'ont été refusées, que ça a été donné à un homme qui, peut-être, avait un peu moins de compétences. On va peut-être embaucher le même nombre de femmes que d'hommes, déjà. Déjà ? Déjà, oui, la même proportion de femmes que d'hommes dans la même entreprise. Tu ne penses pas que ça va faire un problème de discrimination et positive et négative ? En fait, pour moi, que positive. Parce que s'il y a autant de femmes que d'hommes, logiquement, il n'est pas censé avoir... Donc si moi, demain, je vais postuler au même taf que toi, et je me fais recaler juste parce que je suis un homme et parce que tu es une femme ? C'est une discrimination ? Ouais, là, c'est les quotas. Après, c'est à l'entreprise aussi de justifier. Nous cherchons, là, pour ce poste-là, des femmes parce qu'on est déjà couplé en homme. C'est illégal. Ah bon ? Même si l'entreprise va le cacher, s'ils ont besoin de femmes, il faut recruter des femmes et pas des hommes. Oui, mais du coup, ça fait une inégalité sur le fait que l'homme postule et... Oui, il est refusé. Là, dans le cas où on est, mieux vaut faire un peu de discrimination pour les hommes pour remonter celui des femmes. Tu penses que c'est juste par rapport au fait d'être une femme qu'elles sont moins payées ? À quoi pourrait être due cette différence ? Je ne sais pas totalement justifier. C'est peut-être le fait qu'il part du principe qu'un homme fait mieux la tâche qu'une femme, à tâche égale, je ne sais pas, tout en prenant en considération le fait que la femme va potentiellement prendre plus de congés, plus d'arrêt maladie, va s'arrêter plus souvent à causer congés monstruels, etc. C'est peut-être que les femmes préfèrent avoir plus de temps pour elles ou peut-être qu'elles n'ont pas envie de travailler, enfin, pas envie de passer leur vie au travail. Peut-être que les hommes, ils sont plus dans une démarche de pas courir après l'argent, mais bon, ils ont peut-être... Je ne sais pas, les femmes, je sais que souvent, moi, celles que je connais dans ma famille préfèrent avoir du temps pour s'occuper de leur foyer, de leur enfant, prendre du temps pour elles, se retrouver avec leurs amis. Les hommes, ce n'est peut-être pas la même manière de voir les choses. Il y a des hommes qui préfèrent passer leur temps au travail, qui passent leur vie même à travailler, parce que, voilà, c'est leur choix, on ne peut pas leur enlever. Si on prend tout simplement le foot, il y a une égalité entre le métier de footballeuse et le métier de footballeur. C'est normal, ça ? Oui et non, dans le sens où le métier de footballeur, c'est plus connu que le métier de footballeuse. Alors, de ce fait, il y a des inégalités. Et qu'est-ce que tu penses, du coup, des modèles OnlyFans qui sont plus payés que les modèles OnlyFans hommes ? Euh, t'as mon avis, toi ? Est-ce que, du coup, tu ne penses pas que c'est aussi par rapport à des choix personnels ? Tout à l'heure, tu me disais que tu te dirigeais vers du social. Du coup, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel, du coup, de te diriger vers un métier qui paye moins qu'un autre. C'est un choix que j'ai choisi parce que je suis passionnée dans la relation avec l'humain. Mais je savais d'ores et déjà, au niveau du salaire, que ça n'allait pas être fort. Mais justement, je suis contre le fait que je vais gagner moins parce que je travaille dans le social. Mais si tu gagnes autant qu'un mec qui fait le mettre avec toi ? Parce que la réalité, c'est que tu as de grandes chances de gagner la même chose que celui qui travaille comme toi. Donc, du coup, tu avais plus de masse de travail pour le même salaire ? C'est ça, exactement. C'est dû à quoi ? Est-ce que tu penses que ça peut être toi parce que tu as accepté de les faire ? Oui, complètement. Mais parce que je pense aussi qu'en tant que femme, surtout là, pour le coup, le manager, c'était aussi un homme. Après, je pense que manager femme, ça peut le faire aussi. Je pense qu'on a moins tendance à dire non. On ose peut-être moins parce que nous, derrière, on veut aussi monter en hiérarchie. Mais on sait que c'est plus compliqué pour une femme que pour un homme. On le sait parce qu'on le voit. Parce que moi, je l'ai vu avec mes collègues. Parce que les collègues cadres++, c'était que des hommes quasiment. Dans les co-directions, c'était aussi quasiment que des hommes. Donc, en fait, je pense que tout notre environnement de l'entreprise, il est basé sur le fait qu'on sait que si on veut monter et gagner plus un jour, on travaille plus. Donc, il y a une part de nous qui l'acceptons aussi. Il y a certains domaines. Je pense que c'est compréhensible, surtout dans le domaine du sport. Parce qu'un homme, en général, selon le sport, je pense qu'il va rapporter beaucoup plus en termes de publicité, d'image qu'une femme. Je parle parce que je parle au milieu du football. Mais je sais qu'un Kylian Mbappé, il va rapporter plus qu'une Wendy Renard. Même si ça ne devrait pas être logique, il ne faut pas nier la réalité. Je suis obligé, tu m'amènes sur le milieu de l'armée. Salaire égal pour une femme militaire et un homme militaire ? À l'armée, s'il y avait une différence, personnellement, ça m'étonnerait. Je n'ai pas du tout les statistiques et je ne m'y connais pas assez. Mais je trouverais ça ridiculant, soit un peu. Donc on est d'accord que s'ils ont le même salaire, même compétences ? Ils sont entraînés pareil. Oui, ils reçoivent la même éducation et le même entraînement. Si elles s'entraînent à la même façon que les hommes, ce n'est pas juste. Si vous vous entraînez aussi fort que moi, mais que moi je fais 200 pompes et vous en faites 50, c'est entraîné de la même façon mais le résultat n'est pas le même. Est-ce qu'on est payé pareil ? Non, parce que nos capacités changent. Non, mais après, la biologie est faite de cette manière. Le corps de la femme ne fonctionnera pas de la même manière que le corps de l'homme. Donc du coup, est-ce que les capacités psychiques pourraient être différentes ? Est-ce qu'on pourrait avoir des compétences en tant que femme que les hommes auraient moins et inversement ? Toujours sur ce principe de la génétique, l'ADN et tout ça, je pense qu'il y a certaines capacités. Après, certaines personnes, bien sûr, qui seront moins développées plus chez un sexe que l'autre. Donc imaginons que les hommes aient plus un attrait psychologique naturel à supporter le conflit. Du coup, ils demandent plus d'augmentation. Du coup, pour un même poste, même diplôme, même travail, potentiellement, ils vont demander plus d'augmentation et être mieux payés. Est-ce que du coup, c'est injuste ça ? Oui, forcément. Après, peut-être les différences qu'il y avait entre les entreprises et peut-être les différences aussi psychologiques qu'il peut y avoir et tout entre les individus. Et je ne sais pas si l'écart, il est vraiment visible dans la réalité. Enfin, moi, je n'ai jamais vu, il n'y avait jamais une fille qui m'a dit qu'elle était moins payée que son collègue, par exemple. Je crois que ça existe, mais c'est à poste différent et à temps de travail différent. Donc, ça n'a pas trop de sens. Il y a plein de petites différences comme ça qui peuvent expliquer qu'en soi, ça ne va pas forcément se voir parce que sur la moyenne, l'écart, il est assez flou. Mais dans les extrêmes, l'écart va être assez fort. Et au final, c'est ce petit écart dans les extrêmes qui va faire qu'il va y avoir une différence nette. Du coup, est-ce que l'égalité parfaite de salaire est souhaitable ? Pour moi, oui. Alors, à poste égal, oui. Oui, même si j'ai, par exemple, moi, négocié mon salaire et pris le risque de ne pas avoir mon emploi et vous, non. Est-ce que, du coup, c'est injuste que je sois payé 200 euros de plus ? Non, parce qu'après, il faut aller voir le patron et lui demander la même chose. Je suis d'accord que ce qu'il demandait et que la femme, elle ne demande rien, oui. Mais là, je suis à travail égal, pour poste égal, diplôme égal. Oui, mais après, c'est à vous d'avoir le culot, d'aller voir votre patron et de lui dire, écoutez, à travail égal, il gagne 200 euros. Donc, ce n'est pas normal. Et c'est là que le patron, s'il est intelligent, il fait ce qu'il faut faire pour... Oui, il y a la prise de risque au sol. C'est une compétence aussi. C'est une compétence aussi. Alors, la prise de risque par rapport à quoi ? La demande. Même si c'est un homme, d'ailleurs, ça pourrait être la femme qui demande une augmentation et qui va. Un homme sur un autre point ne peut gagner plus. Tout à fait, oui. Donc, je pense que c'est une utopie d'avoir égalité parfaite. Je pense que ça ne pourra pas exister. Oh, mes femmes, à mon avis. Je viens de dire, est-ce que tu penses que les inégalités salariales sont justifiables ou à un certain nombre ? Non, franchement. Donc, ça veut dire que moi, si je travaillais 35 heures et toi 20 heures ? Oui, bon, vu comme ça, si, mais... En vrai, si, quand même, si, ouais. D'accord, vous m'avez eu, oui, c'est vrai. Du coup, est-ce que d'imposer une égalité de salaire réelle est souhaitable ? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense quand même pas. Donc, les 25% que les médias nous disent, d'écart salarial, sont bullshit, sont faux ? Ah, oui, oui, faites une enquête, en fait, allez voir, vous allez voir. Moi, je suis persuadé, moi. Ah, oui, moi aussi. Faire attention aux chiffres, les chiffres, mais ce n'est pas le cas, il ne faut pas croire ce qu'on nous dit. Ok, il faut aller sur le terrain, faire des interviews, et vous verrez, en fait, que la réalité est différente.